Alors c'est parti, donc là je suis niveau 291, 267 heures de jeu, ok très bien, bon Là j'ai fini mon New Game Plus 3, je vais lancer là immédiatement le New Game Plus 4 Alors d'abord je vais m'habiller, je vais mettre le katana de Malenya Avec en main gauche le saut des doigts qui est à plus 25, le katana il est à plus 10 Ok, je garde le saut de communion draconique et les flèches au cas où Ensuite je mets le masque d'Okina, avec le set du Ronin qui se trouve ici Les gants du Ronin ici et les jambes du Ronin ici, ok Donc je garde le scarabée d'or pour avoir un max de runes, le talisman de la tortue pour récupérer ma régène plus rapidement Et je vais mettre pour faire un max de dégâts parce que regarde, là tu vois en statut Là l'attaque en haut à droite, j'ai 563 de dégâts, 563 très bien Donc 563, maintenant si je rajoute la prothèse de Millicent et le talisman de l'épéiste Donc j'étais à 563, là je suis à 598, donc je fais plus de dégâts Pourquoi ? Parce que ces deux talismans augmentent ma dex De 5 points plus 5 points, donc ça fait 10 points de dégâts en tout Ok, et sachant qu'en dégâts en vrai, en réel, j'ai 47 Mais là avec tout ce que j'ai mis, j'ai virtuellement 60 Ok, donc très bien Bon, c'est parti, il n'y a plus qu'à Je vais juste voir si au niveau de Roderica Voilà, donc c'est bon Plus 9, etc, machin, ouais Voilà, il faudrait que je le monte lui à plus 10 Et ça je ferai ça dans le New Game Plus qui arrive Au niveau du forgeron, c'est bon Je regarde si j'ai bien toutes les pierres Si je n'ai pas de pierres de forge de dragon ancien, non J'ai ceux-là Donc là, c'est bon, à ce niveau-là, tout va bien Bon bah c'est bon Donc je peux lancer Ok, donc c'est parti pour le New Game Plus 4 Voilà, donc débuter aventure 5 Donc ça veut dire que je suis en New Game Plus 4, évidemment Toujours un en moins Parce que le New Game normal ne compte pas Et donc en fait, je veux montrer un peu le cheminement Le cheminement que je fais Pour... Alors, bon, c'est pas un speedrun Mais pour aller essayer d'aller le plus vite possible Tout en récupérant des objets qui me sont utiles Donc, pour les objets utiles, je vais essayer d'aller le plus vite possible Donc, pour les objets utiles, je vais essayer d'aller le plus vite possible Le plus vite possible, c'est tout ce qui est le grand muguet fantomatique, par exemple C'est les pierres de forge de dragon ancien Qui me permet d'avoir des armes à plus Déjà, je l'ai fait mi-bar Bon, malgré qu'on le tue, il faut qu'on meure quand même ici Et d'ailleurs, comment c'est fait, c'est assez drôle Parce que quand je suis arrivé ici en New Game Plus Donc, j'arrive là Je me dis, bah attends, lui, je vais le défoncer Parce que quand on arrive au tout début du jeu en New Game Bah, évidemment, on se fait défoncer Donc, là, j'arrive, je le défonce Et hop, et ouais, bah voilà Voilà Et donc, bon, c'est prévu pour que ce soit comme ça Évidemment Et on ne perd pas les runes Donc, ok, alors Et oui, donc, je disais, voilà Pour avoir les objets utiles Donc, les pierres de forge de dragon ancien Les pierres de forge sombre de dragon ancien Alors, pas toutes Mais au moins, celles dont je me rappelle où elles sont Et voilà, quoi C'est déjà pas mal Ça, le Grand Muget Murtifère Même, le Grand Muget Fantomatique Même, il ne m'en faudra qu'un seul Dans cette partie Et Et C'est tout Ce qui est déjà pas mal Voilà Parce que En fait, on peut finir le jeu Et ne pas affronter Comment il s'appelle ? Et ne pas affronter ni Radan Ni Raikard Donc, voilà Donc, c'est des boss qui sont clairement dispensables On peut finir le jeu sans avoir à les affronter Donc, alors Première chose Parlez à lui À Varé Qui est le premier PNJ qu'on croise Parce que lui Il va me servir pour Accéder Au palais de Moguin Qui va me servir Justement Pour avoir La Voilà Voilà, c'est bon Là, j'ai épuisé son dialogue Ok Qui va me permettre D'avoir Le Le grand Le grand muguet fantomatique Et il va aussi Me permettre Ouais Je vais invoquer lui Et d'avoir une pierre de forge Donc lui Je le tue Je ne sais même pas si c'est utile Parce que En vrai Il ne donne plus autant de runes Que ça Je crois que je le tue plus Parce que je me venge Parce qu'il m'a tellement fait la misère Lui La vérité Je crois en vérité Je le tue juste pour me venger Parce que Surtout avec cette attaque là Cette attaque plongeante là Non, il m'a trop fait la misère Bon, il tape toujours aussi fort Après, je vais revoir Je vais revoir combien de runes Il me donne Parce que là Comme on est en 1ème plus 4 Là Ça devrait être En multiscore Quand même Parce que j'ai le scarabée d'or Avec moi Ouais, 23 000 Non, c'est faible C'est faible Ouais, ouais Donc lui Ça ne sert même plus à rien de le tuer Ça ne sert plus à rien de le tuer Trop faible Trop faible 23 000 runes là À mon niveau C'est beaucoup trop faible C'est 23 000 Il y a des trash mobs Que je Quasi one shot Qui me donnent 23 000 Qui me donnent 30 000 même Ok Donc là Tous les marchands Je revisite Ce qu'ils ont À vendre Ensuite Première chose Non Je ne vais pas me diriger Vers les portes Pour Pour aller à Valorage La première chose Que je fais En fait Quand je lance Un New Game Plus C'est D'aller Dans la grotte marine Pour Pour tout simplement Débloquer Le farm Pour avoir Des pattes de volaille C'est le premier truc Que je fais En fait En attendant En attendant D'aller À Kaïlid J'ai besoin D'avoir Des oiseaux Qui me donnent Des pattes de volaille À quatre doigts Et via Ces pattes de volaille À quatre doigts Ça me permet D'avoir De crafter Des pattes de saumur Dorées Qui me permettent D'avoir plus de runes Donc là Je me suis plutôt Bien tanké Sur mon New Game Plus Précédent Mais Je le fais quand même Alors ouais Faut que je m'équipe Ouais J'ai mon arc Voilà Il a esquivé Voilà Donc eux Donc je rappelle Toujours ici Toujours les tuer Avec Un arc Et pas avec un couteau Pas avec des couteaux De lancers Voilà Des pattes de volaille À quatre doigts Donc ça C'est la première chose Que je fais Après Quand à Kylie J'arrive à en avoir De manière plus efficace Parce qu'il y a des gâts C'est même type d'oiseau Mais à proximité D'un site de grâce Oh là Là c'est bien Mais là Je crois Que j'en aurais assez Là J'aurais peut-être Pas besoin De débloquer La grotte marine Mais bon Je vais quand même Le faire Parce que de toute façon Il y a un marchand Qui est à côté Donc là J'en ai plus Donc est-ce que J'ai des flèches En os Empenées J'ai des flèches Toutes simples Qui font d'ailleurs Même plus de dégâts Donc là Il m'a rien looté Est-ce qu'il y en a ici Ouais Il y en a encore ici Très bien Allez S'il m'en donne encore Un ou deux Ah voilà C'est bien Ouais Bon là Le dernier Il m'en a pas donné C'est pas grave Ok Donc Il en reste un là Donc Une fois que ça C'est fait Voilà Super Je l'ai eu Ok Donc Une fois que je l'ai eu Je vais à la grotte Donc là Tous ces ennemis là Je les calcule pas Je n'ai aucun intérêt De faire attention à eux Puisque Ils donnent pas assez de runes Surtout Eux là Ils ont beaucoup de vie Il faut leur faire du saignement Etc Et là Ça donne pas assez de runes C'est pas intéressant De toute façon Là Plus on va avancer Et plus ça va être Vraiment les boss Et uniquement les boss Qui seront intéressants En termes de runes Ou certains Certains mobs Ou certains endroits Vraiment En toute fin de jeu Donc là La grotte marine est là Je vais y aller après D'abord Je vais voir le marchand Ok Donc lui Qu'est-ce qu'il vend de bon Voilà Bon des pierres de forge Ouais Là il vend rien Il vend rien D'intéressant Là Ok C'est les autres Marchands Qui vendent Des choses Un peu plus Un peu plus intéressantes Moi c'est plutôt Là Ce qui m'intéresse Vraiment là A mon niveau C'est les arcs runiques C'est les arcs runiques Et uniquement Ouais Les arcs runiques Ou bien Des flèches Vraiment Vraiment spécifiques Comme les flèches Qui endorment Les flèches du Trina Ok Donc là J'active ce site de grâce Au cas où Pour me TP Si besoin Mais bon Là j'ai quand même fait J'en ai déjà beaucoup Là déjà de base Alors merci la physique du jeu Donc là évidemment Là je les one shot Des ennemis comme ça Du début du jeu Je les one shot C'est chiant Ok Très bien Maintenant Que ça c'est fait Je retourne donc au début Et là je vais faire le début Conventionnel Que je pense tous les joueurs De Elden Ring Ont fait Et qu'il faut faire A savoir Allez Au site de grâce Pour parler A Mélina Mélina qui Qui est un peu badass Moi je l'aime bien Cette perso Elle est très énigmatique C'est un peu dur De bien comprendre Connaître son histoire Mais surtout Elle se frite Elle a pas froid aux yeux Alors Et là J'ai fait la fin Là Que Je pense A mon avis Que ça doit être La meilleure fin du jeu Où Je J'active La flamme exaltée Alors là Visuellement C'est juste magnifique Ce qui se passe Dans cette fin Et à la fin T'as Mélina Qui arrive Et qui promet De nous retrouver Et qui promet De me retrouver Et de me buter En fait Donc moi Je l'aime bien Elle Même si Bon je trouve Ils ont un petit peu Foiré dans l'histoire Alors déjà Que l'histoire Elle est un peu Compliquée à comprendre Mais le coup De quand on arrive A Lendel Elle vient Et elle nous dit Qu'elle s'en va Donc adieu Très bien Et juste après ça Dès que tu tues Morgoth Elle revient Elle fait Ouais Bon ben finalement Je reviens avec toi Tu vois C'était C'était un peu pourri Donc là Je lance La quête de Rany Ouais J'ai même pas besoin En vrai Là aussi C'est par réflexe Là en vérité J'en ai même pas besoin J'en ai même pas besoin Quoique si Parce que ça me permettra De me donner Un grand muguet Mortifère Un grand muguet Fantomatique Je veux dire Qui me permettra De mettre une invoque A plus 10 Donc ouais Si 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 J'ai bien fait J'ai bien fait Ok Ensuite Donc ensuite Je me dirige ici Pour aller Activer Le spot de farm Pour les Pour les Ducioles dorées Donc les ducioles dorées Qui aussi Me permettent De fabriquer Les pattes de saumur Quoique Attends Je vais faire passer le temps Pour ne pas Tomber sur le Sur le cavalier crépusculaire Parce que là Je n'ai pas envie Je n'ai pas envie De l'affronter Je n'ai pas envie De l'affronter Là ça y est Tout ça Là c'est mes sacs Maintenant Voilà les cavaliers crépusculaires Pareil Quand j'ai lancé Mon new game plus Je les ai raffrontés Pour leur montrer Pour me venger De quand Ils m'ont fait la misère Mais là C'est bon Franchement Là j'ai passé tout ça Là maintenant Ils sont beaucoup Trop faibles Pour moi Oui je sais Je me la raconte Il ne faut pas Parce que dans ces jeux là Se la raconter C'est souvent Mourir juste après Mais J'aime tellement Avoir la sensation Tu vois Même eux Ah putain Il a de la vie Encore le salaud Même eux Même eux Ils ont été bien chants Mais là Tu vois là En trois coups Trois coups Ils meurent Trois coups Ils meurent Ouais 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 Donc là Je me dirige Ici Pour débloquer Ce spot de farm Pour avoir Des Pour avoir Les dussioles dorées En plus J'en ai plus Donc ça tombe bien Et éventuellement Parler avec Kenneth Pour lancer La quête De son fort Hate Mais J'en ai pas besoin Là aussi Je vois Si j'aurais besoin D'y aller Pour récupérer La moitié Du plateau Voilà Il est là Le site de grâce Voilà Il est là Très bien Que je devrais mettre Aussi en favori Ce site de grâce là Parce que Finalement J'y retourne beaucoup Pour aller Fabriquer Des dussioles Ouais Je vais le mettre En Ah bah si Je l'avais mis Ouais voilà Et donc là Tu vois Là ici J'ai mis le diamant Ça indique Que C'est un site Que c'est un endroit Où il y a Des objets A récupérer Voilà Ils sont là Ils sont un peu partout Voilà Les dussioles dorés Là ils traînent Un peu partout Donc là Il y a Il y a L'ours en question Mais je ne vais pas Le calculer Oh là là Je me barre Merde Allez Je me casse Je me casse Pas le temps Pas le temps De vous affronter Et là Là je vais Je vais aller Parler Je crois Je crois Que ça donne Moins d'ennemis Je crois Enfin bon Voilà Bon ok Très bien Et là J'ai le choix En soi Je peux y aller Directement Voilà Je peux y aller Directement Allez Vas-y Soyons fous Je vais y aller Voilà Je vais y aller Pour récupérer La moitié Du plateau Et tiens En même temps Je vais débloquer Le marchand Ouais C'est vrai Je vais Ouais ouais Comme ça Ça fait une pierre Deux coups Trois coups Même Parce que là Ouais 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 non Mais c'est une bonne idée Que j'y aille En vérité Parce que Là Ça me permet D'activer Ce site De grâce là Ok Donc là C'est une larme de vie Que je ne prends pas Parce que Là Elle me sert plus D'ailleurs c'est un peu bête Ça dans le jeu On je ne peux pas Les revendre Parce que La larme de vie C'est ce qui permet De De Faire en sorte Que quand je me soigne Avec une fiole Bah ça me donne plus Mais J'ai atteint le maximum Il y a longtemps Donc là Voilà Ce portail Me TP A Kylid Ouais Et Kylid aussi Je peux aller récupérer L'autre partie du miroir Ok Donc très bien Ouais Bah oui C'est plutôt pas mal De passer par là Directement Ah ouais Bah là En plus Ah bah oui C'est vrai Comme là je suis à Kylid Là elle me propose D'aller à A la table ronde Ouais Bah oui Bah oui Bah voilà Très bien Très bien Ouais C'est mieux Comme ça En vrai Je pensais Aller directement En direction De Voile au rage Et lancer La quête De Roderica Euh Mais en vérité C'est mieux C'est mieux Comme ça C'est mieux Qu'elle m'emmène A la table ronde Bon là J'ai rien à faire Là Même les PNJ Là Tout ça Alors si Peut-être les vieilles Les vieilles jumelles Parce qu'elles vendent Des arcs runiques Ouais Voilà Juste ça Voilà Et le reste Pour l'instant Là c'est Je n'ai absolument Rien à faire ici Ok Donc J'y retourne Là où j'étais A savoir Kylid Pour Voilà Donc lui Je ne l'affronte pas Là je m'en fous Et là Direction Le forfarote Le fameux forfarote Le nombre de vidéos Que j'ai faites là-bas Qui me servaient De pseudo Spot de farm À un moment Parce que Quand on arrive ici Assez tôt Dans le jeu C'est vrai Que cet endroit-là Rapportait 30 000 runes 30 000 runes Ce qui était énorme Là aujourd'hui 30 000 runes Comme j'ai dit En fin de jeu Il y a des ennemis Quand je les tue Il me rapporte 30 000 runes Un seul ennemi Et aussi Ça me servait D'endroit Pour me friter Parce qu'il y a des ennemis Notamment les harpies Qui sont vraiment Vraiment très très chiantes Et qui étaient puissantes Elles balance du poison Enfin voilà C'est là où je testais aussi Mes différents équipements Différents builds Et là maintenant Cet endroit-là Le forfarote Ne me sert que Pour aller chercher La moitié du miroir En question Et je me casse Et je me casse De toute façon Comme je l'ai souvent expliqué Mon but c'est d'être En New Game Plus 7 Quand je serai En New Game Plus 7 Bon Il se peut que je rush encore Les New Game Plus Pour Parce que comme j'expliquais En fait C'est le moyen Le plus rapide D'être au niveau max En vérité C'est d'enchaîner Les New Game Plus Pour Parce que c'est les boss Qui rapportent le plus Donc il faut les faire en boucle Tout le temps Tout le temps Et ça va Beaucoup plus vite Qu'on ne le pense Mais Quand j'aurai Quand j'aurai mon perso à faux Je referai Je referai une sorte D'exploration Grandeur nature Où je retournerai Dans des endroits Que je connais Pour Voilà Pour un peu m'amuser Je pense que je ferai ça Si j'ai encore le temps Et envie de jouer au jeu Parce que ça fait longtemps Que là j'y joue Maintenant Ça fait 3 mois Et donc là Le forfarote Je vais prendre Une invoque Voilà En vérité Je n'ai même pas besoin Mais c'est C'est l'habitude C'est l'habitude C'est l'habitude C'est parti. En sachant que je ne suis même pas obligé de tous les tuer. Je peux foncer, monter directement. Et encore, je vais plus vite quand j'ai la lame sacrée, mais bon, c'est pas grave. Là, l'essentiel, c'est le résultat. Donc, le forfarote, c'est tendre, je te jure. Quelle misère, quelle misère. Donc, il y a d'autres choses à prendre, mais là, voilà, le médaillon droit, donc c'est fait. Donc, maintenant, je me casse, ok ? Et je retourne à l'église, ouais, la troisième église de Marica, pour aller débloquer le marchand et me rendre fort en question. Donc, direction le sud. Voilà, direction le sud. On suit les sentiers battus, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, une fois que j'aurai le deuxième médaillon, donc j'aurai le droite et le gauche, donc ce qui me permettra d'avancer, bon, plus tard dans le juin. Une fois que j'ai fait ça, direction le château de Voileorage, pour aller taper Margit, ensuite Godric, ensuite Renala, ouais, ouais, ensuite Renala, ensuite Radan, qui n'est pas obligé, hein. Radan, on n'est pas obligé de tuer Radan pour avancer dans le juin. Mais là, il va me servir pour aller récupérer, pareil, un muguet fantomatique, un grand muguet fantomatique, hein. Donc, voilà. Et puis, en plus, Radan, c'est un boss qui donne beaucoup de runes aussi, quand on le tue. Et ensuite, bah, direction, direction la capitale, ouais, ouais. Mais bon, là, avant d'arriver là, déjà, il y aura beaucoup de choses. Mais je ne vais pas tout faire là, dans la vidéo, hein. Elle va être en plusieurs parties. Elle va être en plusieurs parties, hein, pour que ce soit digeste. Alors, lui, qu'est-ce qu'il vend de bon ? Rien. Voilà, si, les flèches de Trina. Voilà, ils vendent les flèches de Trina. Ok, très bien. Ensuite, on continue. Continue sur les sentiers battus. J'en profite tant que je peux ouvrir la carte. Ouais, voilà, c'est juste en face. Donc, je nettoie le fort. Et ensuite, je récupère le médaillon. Et, bah, ça fera déjà une première partie, hein, je pense. Bon, alors, sachant que là, pour ce New Game+, je ne vais pas faire de quête de PNJ pour avoir une énième fin. J'en ai fait quatre fins, hein. J'ai fait la fin normale, j'ai fait la fin avec Rani, j'ai fait la flamme exaltée, j'ai fait la fin avec FIIA. Ouais, faudrait que je revérifie. Ouais, alors là, ici, je bombarde à cheval parce que là, avec la baliste, c'est un petit peu... Voilà. Voilà, très bien. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors, à noter que les oiseaux que j'ai tués au début, il y en a aussi, là. Ils sont aussi, ici, hein. Donc, dès que j'en vois, je les tue, hein, systématiquement, évidemment, voilà. Parce que je n'aurai jamais assez de pattes de volaille. Je suis corps à corps avec eux, mais ils ne voient pas. Voilà, des pattes de volaille, hein. Dès que ça loot, c'est très bien comme ça, hein. Et d'ailleurs, je n'en ai pas fabriqué. Parce que là, j'ai le matos, hein. Voilà, c'est bon. Donc là, je refais le tour, hein. Donc là, ici, hein, fabrication objet, pattes de volaille, tu vois, là, je peux en faire huit. Mais je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait, les huit. Donc là, ça m'en fait beaucoup, là. Ouais, j'en ai plus de dix, là. Ouais, il me les a mis dans le coffre. Ok, très bien. Très bien. Ok, c'est très bien comme ça. Voilà. Elle est pratique, hein, cette compétence de Malenia. Où tu sors, toi ? Alors, je ne veux pas tomber dans le piège. Je vais d'abord monter. Voilà. Je savais que ça allait le tuer. Là, je ne le touche pas, là. Si, je le touche. Ok. Voilà, là, il y a un chevalier. Ouais, elle est vraiment très, très, très pratique, cette attaque du katana de Malenia. Ça fait mal, ça fait des dégâts, ça tanque, ça touche au loin, ça fait de multiples hits. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, pour faire encore plus de dégâts, je devrais mettre le talisman. Le talisman qui fait encore plus de dégâts sur les attaques répétées. Voilà. Donc, j'ai les deux médaillons. Très bien. Maintenant que je les ai, eh bien, je retourne ici pour la suite. Mais là, je vais couper ici. Voilà, je vais couper ici. Voilà, ça fait une bonne demi-heure. Très bien comme ça. On va dire que c'est la partie 1.